Musique Donc bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'OpenStack. Et du retour d'expérience d'une plateforme qu'on a mis en place à l'INSA de Toulouse en 2019. Donc c'est un projet un peu plus ancien. La présentation a été retardée à cause du Covid mais au moins on a un peu plus de retours puisque c'est la troisième rentrée cette année qu'on fait sur cette plateforme. Moi je suis responsable du pôle infrastructure à l'INSA de Toulouse. Donc on s'occupe de tout ce qui est infrastructure et on gère aussi le parc informatique. Ma présentation, je présenterai des aimants de contexte, la conduite du projet, les évolutions, le retour des enseignants depuis deux ans et les perspectives sur cette plateforme. L'INSA de Toulouse, donc on a une école d'ingénieurs en cinq ans après le bac. On a un peu une école généraliste, c'est-à-dire qu'on a plusieurs spécialités. Génie civil, biologie, mathématiques. Et on a un département d'informatique avec une spécialité réseau et télécom. Donc on a à peu près 150 diplômés par an, à la fois des diplômés en école du cycle ingénieur et des masters spécialisés. La particularité du département d'informatique, c'est qu'il y a une forte proportion d'enseignants vacataires. Donc ça a une conséquence pour nous, comme je vais le présenter plus tard. Nous, le service informatique, on installe et on administre les machines dans les salles pédagogiques. Donc pour le département, on a à peu près 200 postes. Et donc c'est des installations double-gouttes, Windows, Linux. Et on déploie les logiciels à la demande des enseignants. Il y a un recueil tous les ans et on déploie les logiciels. Donc c'est des environnements monolithiques qu'on installe à la rentrée et qui bougent très peu pendant l'année. Et surtout, il n'y a pas de délégation des droits d'administration, c'est nous qui gérons les machines. Donc ça, ça permet d'assurer que l'enseignant arrive le matin, le système est opérationnel, il peut faire son cours. Sur la partie gestion de ces salles, la partie Linux est majoritairement gérée par les gens qui gèrent l'infra. On est 5 ingénieurs parce qu'il y a un peu plus de technicité sur cette partie et sur la partie Windows. Donc c'est plus la partie support, les gens qui gèrent le parc. Donc c'est plus des profils techniciens. Donc les demandes d'évolution sur ces environnements que j'appelle monolithiques, mais effectivement qui sont figés pour l'année, elles ont commencé en 2016-2017. Et les enseignants voulaient avoir un peu plus d'autonomie dans leur TP pour pouvoir avoir des systèmes plus souples. Donc on avait mis à disposition une première itération où on avait monté un cluster Proxmox. Donc c'était sur des serveurs recyclés, on avait 4-5 serveurs, on avait mis du Proxmox. Ça leur allait bien, ils pouvaient déployer des VM, ils géraient des conteneurs LXC et surtout ils étaient autonomes sur la gestion de ces VM. A l'époque, ils nous avaient demandé déjà de l'OpenStack. Nous, on n'avait pas d'expérience, on avait dit non, c'est pas possible. Mais deux ans plus tard, c'est revenu sur le tapis parce que sur Proxmox, ils ne pouvaient pas gérer le réseau et ils voulaient vraiment avoir des TP sur la gestion du réseau. Quelques mots sur OpenStack. Donc c'est une plateforme de virtualisation orientée cloud. C'est entièrement modulaire, c'est-à-dire que vous avez des modules de base pour faire marcher le tout, mais après vous choisissez vos modules et vous construisez votre plateforme en fonction de vos besoins. Et les modules, ils communiquent via des API. Donc vous avez des computes, c'est-à-dire des serveurs qui font tourner les machines virtuelles. Vous avez des contrôleurs qui gèrent l'orchestration du tout. Il y a une base de données répartie, il y a du RabbitMQ et vous avez des contrôleurs réseau qui gèrent la création de routeurs virtuels. Et en plus, vous avez du stockage pour héberger vos machines virtuelles. Donc ça peut être une baie classique, vous pouvez avoir du stockage réparti. Enfin, vous faites un peu ce que vous voulez. Ce qui est intéressant, c'est que c'est orienté programmation. Vous faites ce qu'ils appellent des stacks, c'est-à-dire que c'est un scénario de déploiement que vous envoyez à la plateforme et ça vous crée ce que vous voulez. Vous pouvez créer des routeurs, des réseaux, déployer des VM, configurer la couche logicielle dans les VM. Enfin, tout est automatisable. Donc ça, c'est quand même une approche dont on n'avait pas l'habitude. On faisait du VMware sur la virtualisation. C'est assez intéressant. Et il y a un développement qui est quand même rapide sur cette plateforme. C'est-à-dire qu'il y a deux versions par an. Ça avance très rapidement. Donc ça, si vous voulez maintenir votre plateforme et pouvoir ajouter des modules, il faut monter de version très régulièrement. Sur la conduite du projet, les enseignants sont revenus vers nous en 2018 en disant « C'est bien ce que vous avez fait, mais il faut aller plus loin, donc on a besoin d'OpenStack ». Donc ils ont fait un petit lobbying auprès de la direction et ils ont déposé un projet dans le cadre du projet annuel qu'on a sur la mise en place d'un environnement OpenStack pour leurs besoins. Et donc ce projet, il a été arbitré et il a été validé avec la direction de l'établissement. Donc nous, on avait proposé, quand ils nous ont déposé le projet, un budget pour ce projet qui correspondait à la fois à la formation des personnels en interne pour pouvoir monter en compétence. Et on avait associé à ça une prestation d'accompagnement pour mettre en place l'environnement. Donc on avait contacté une société toulousaine qui était spécialisée dans la mise en place de ces environnements pour nous accompagner sur ça. Donc on avait estimé à 40 kilos euros le budget et un projet de 60 ans le jour. Et surtout, on avait réutilisé du matériel qu'on avait. On venait de renouveler notre infra-VMware. Donc on avait quand même des serveurs de bonne qualité avec beaucoup de mémoire. Et donc ça permettait de diminuer le coût du projet. Donc on avait 7 computes, on avait 3 contrôleurs en serveur de management et on utilisait notre B de stockage NetApp. Sur la prestation, mais je vais vous le montrer dans le slide après, on a quand même eu pas mal de difficultés sur la configuration des réseaux internes OpenStack. Parce que sur notre châssis Dell, avec 2 interfaces par serveur, ça avait été plus compliqué. On s'en est sorti, mais ça a été compliqué. Donc une slide un peu technique. Quand vous faites de l'OpenStack, vous avez plein de réseaux à mettre en place. Donc vous avez un réseau pour le management, vous avez des réseaux pour les API internes, externes, pour l'accès au VM, pour le stockage. Donc vous avez minimum 7 réseaux à mettre en place. Et donc sur notre châssis Dell, avec nos 2 cartes réseaux par serveur, ça a été compliqué, il a fallu faire plusieurs VLAN. C'est pas la méthode native d'OpenStack, normalement c'est une carte réseau physique par réseau. Et donc on a passé quand même beaucoup de temps avec la société pour arriver à faire fonctionner le tout. Donc le déroulé du projet, on a commencé au printemps 2019, à préparer à redéployer nos serveurs, à reconfigurer notre châssis. On a eu la formation en mai 2019, et ensuite la prestation pour déployer l'OpenStack. Ce que nous a apporté la société, c'est son expertise et surtout une méthode de déploiement entièrement scriptée via M-Syble. Donc on a rejoué le déploiement de la plateforme jusqu'à arriver à une solution stable. Et ça, ça a quand même fait gagner beaucoup de temps, et surtout on a pu faire évoluer au fur et à mesure. Donc, fin du mois de mai, on arrive à un environnement à peu près stable de production. Et donc à ce moment-là, on réunit les... On contacte l'enseignant qui était porteur du projet chez nous, avec qui on avait validé les prérequis techniques, les modules à installer. Et à ce moment-là, il nous dit, ah mais non, mais moi, je ne fais plus d'OpenStack, à la rentrée, c'est mes collègues qui reprennent le flambeau. Donc, bon, déjà, on a été un peu surpris. On fait une réunion avec les collègues. Et donc, eux, ils étaient à peine au courant de ce qui avait été décidé sur quel module sur la plateforme. Et ils avaient, on était quatre autour de la table, ils avaient des besoins contradictoires. C'est-à-dire, certains voulaient un environnement où c'est préconfiguré, ils arrivent le matin, ça fonctionne. Et d'autres, ils voulaient être admin de la plateforme pour pouvoir modifier la plateforme en fonction de leurs besoins. Donc, lundi, dans la conférence, on parlait de l'hétérogénéité des pratiques pédagogiques. Là, on était vraiment dans ça, où on était dans la même école, le même département, des enseignants qui ont des besoins complètement différents, avec des conséquences, puisqu'il fallait installer des nouveaux modules. Et donc, nous, on avait travaillé avec la société. Quand vous faites un contrat, vous vous engagez sur un niveau de modules et un niveau de services, on ne pouvait pas modifier comme ça, en fonction de leurs demandes, la plateforme. Donc, il y a eu quand même plusieurs réunions. et au final, on leur a demandé de choisir, mais qu'est-ce que vous voulez ? Soit vous voulez être admin de la plateforme, la modifier, nous, on ne garantit pas que ça fonctionne, parce que si vous faites une bêtise et que ça casse tout, on redéploie tout. Ou un environnement stable. Donc, au final, ils ont choisi de dire le plus important, ce qui va servir le plus, il nous faut quelque chose de stable. Donc, on a gardé les droits d'admin, et eux, ils étaient utilisateurs de la plateforme. Donc, à la rentrée 2019, commande les premiers enseignements sur la plateforme. Et là, on a été extrêmement sollicités. Quand je dis extrêmement sollicités, ça a été presque du temps complet pour accompagner le début des formations sur cet environnement. On avait, comme je l'ai dit, beaucoup d'enseignants vacataires, certains enseignants, on leur dit, vous faites de l'OpenStack, ils ne connaissaient pas du tout. Donc, on a dû faire de la formation pour des enseignants à l'utilisation même basique. Ça, ça a été quand même assez chronophage. On avait convenu d'un monde de fonctionnement où les enseignants nous donnaient la liste des étudiants, des groupes, projets, et nous, on créait tout sur la plateforme. Donc, on avait industrialisé ça avec Ansible. Mais il y a eu quand même pas mal de relais-retours. Ils n'avaient pas compris. Donc, ça a été quand même assez chronophage. Exploitation quasi quotidienne, problème de consommation de ressources, c'est-à-dire que les étudiants, ils créaient des VM autant qu'ils voulaient et puis ils laissaient ça en marche. Et le groupe d'après-arrivée, la plateforme n'avait plus de ressources parce qu'il y avait 200 VM qui tournaient et qui consommaient de la mémoire et des ressources. Donc là aussi, il a fallu faire de la pédagogie. auprès des enseignants, auprès des étudiants pour dire, attention, on a quand même des ressources, mais il faut faire attention. Vous utilisez, une fois que c'est fini, vous éteignez vos machines et vous laissez la place au suivant. Là aussi, où on a été surpris, c'est qu'ils utilisaient quasi exclusivement l'interface web. Nous, ce qu'on trouvait très bien dans OpenStack, c'est le côté API où vous pourriez tout scrypter. Et non, là, sur la pédagogie, ils utilisaient l'interface web pour créer leur VM et leur routeur. Et donc là aussi, on était sous-dimensionnés en termes de mémoire, notamment sur les contrôleurs. Donc, deux ans après, où c'est qu'on en est ? Alors, le bilan côté pédagogie, il est très positif du point de vue des enseignants. Aujourd'hui, la plateforme, elle est utilisée 4 mois par an, uniquement pour les 5e années, donc de octobre à janvier. Le fait d'avoir une plateforme OpenStack, ça leur a permis de faire des TP sur la virtualisation et surtout sur la virtualisation des réseaux, chose qu'ils ne pouvaient pas faire avec Proxmox. Donc ça, ça a été un vrai plus pour eux. Ils ont migré un certain nombre de TP sur les big data qu'ils faisaient sur des machines traditionnelles où ils essayaient de déployer des VM Clodera qui nécessitaient beaucoup de RAM. Et donc avec ça, ça leur donnait quand même plus de souplesse. Ils pouvaient faire un projet avec plusieurs VM big data qui communiquaient entre elles. et lancer des calculs. Voilà, donc ça, je l'ai dit, plus de souplesse, plus de possibilités qu'en environnement standard, notamment pour les projets. Ils ont mis en oeuvre aussi des topologies de réseaux virtualisés et un peu de SDN. L'année dernière aussi, pendant le confinement, il y a eu des bascules de certains TP réseaux qui se faisaient sur du matériel classique, sur du routage, notamment avec GNS3. Donc ça, ça leur permettait, sur un projet, de déployer plusieurs VM GNS3 et faire communiquer pour analyser les flux réseaux. Donc ça a ouvert quand même certaines possibilités qu'on ne pouvait pas faire avant. Les limitations aujourd'hui, à la fois des ressources matérielles, c'est-à-dire que nous, à l'époque, on avait déjà pris des serveurs qui avaient 6 ans. Aujourd'hui, ils arrivent presque à 10 ans. On a 900 gigas de RAM en tout sur la plateforme, donc il y a quand même des ressources. Mais le matériel commence à vieillir et les besoins sont de plus en plus importants. Donc il y a une vraie limitation. Sur les modules OpenSAC qu'on avait choisis, là aussi, ça n'a pas évolué depuis le début, mais parce qu'on est limité en termes de ressources sur la plateforme. Et on a de plus en plus d'étudiants et une augmentation des effectifs sur les cycles ingénieurs. Et donc il y a plus d'étudiants dessus. Ce qu'ils aimeraient faire aussi, c'est une gestion native des conteneurs, notamment avec Docker. Aujourd'hui, ce n'est pas possible sur la plateforme. Donc ils déploient une VM avec un environnement Docker prédéfini, mais ils aimeraient aller plus loin sur cette partie. Le bilan pour nous, côté services informatiques, on est quand même assez satisfaits parce qu'on a un environnement de production stable qui est quand même très utilisé par les étudiants mais très utilisé trois mois dans l'année. Donc c'est-à-dire qu'à partir de janvier, la plateforme, on pourrait presque l'arrêter, ce n'est plus du tout utilisé. Il y a un point, c'est que il y a un grand intérêt technique des équipes pour cette plateforme, des équipes informatiques, en tout cas pour ce projet. c'est des technologies, je ne vais pas dire innovantes, mais en tout cas qui sont un peu différentes des approches traditionnelles de virtualisation qu'on faisait. Et donc les équipes étaient vraiment très satisfaites de pouvoir se confronter à ce type de technologie et de l'utiliser au quotidien. Une petite anecdote, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup des difficultés de recrutement dans les services informatiques, donc c'est le cas chez nous aussi, mais le dernier recrutement qu'on a fait il y a deux ans, c'est un profil très technique et c'est quelqu'un qui était aussi intéressé pour venir chez nous pour se confronter à ce type de techno. Donc l'enseignement, c'est quand on mène des projets très techniques, on peut attirer aussi des gens qui sont intéressés par ce type de technologie. Il y a aussi une frustration sur des équipes de dire, ok, on fait l'open stack, mais en fait, on en fait en septembre quand on met en place tout, quand on fait une montée de version, quand on fait du support d'exploitation pour les enseignants, mais après, à partir de janvier, on n'entend plus parler, on éteint tout pendant neuf mois et puis, donc il y a quand même une frustration de ne pas assez passer de temps dessus pour surtout une plus grande maîtrise technique. il y a pour nous un impact important en termes d'exploitation. On fait de l'accompagnement, je mets plus, 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 mais c'est ça, c'est vraiment de l'accompagnement aux petits oignons sur les enseignants, la mise en place des environnements, la configuration, ils démarrent un TP, il n'y a plus de ressources, ils nous appellent, il faut libérer des ressources, enfin, il y a un temps qui n'est pas neutre pour les équipes pour exploiter et aider les enseignants à faire leur TP dessus. Et donc, pour nous, ce qu'on avait mal évalué au début, c'est le coût d'exploitation lié à ces nouveaux enseignants, parce qu'on savait qu'on avait évalué le projet, on est resté dans les clous, mais c'est l'impact après sur l'exploitation et le coût financier, puisqu'il y a eu la prestation d'installation, donc ça, c'était le mode projet, et ensuite, on a un coût récurrent, c'est-à-dire qu'on a souscrit un contrat de support avec la société, ça, ça nous permet que la société nous épaule pour les montées de versions, mais effectivement, c'est un coût récurrent. Donc, la suite, côté pédagogie, ils souhaitent continuer à capitaliser sur cette plateforme, notamment en essayant d'intégrer les projets de quatrième année de programmation où ils veulent faire des environnements de programmation flexible avec plusieurs serveurs et des communications entre ces serveurs et surtout de la création à la volée de VM en fonction de la consommation des ressources. Donc ça, effectivement, avec OpenSag, vous pouvez le faire avec des API. Pour nous, côté services informatiques, on s'interroge plus sur la suite, c'est-à-dire que le matériel est vieillissant, comme je l'ai dit, il y a un renouvellement à prévoir. Bon, voilà, il y aura un coût de renouvellement qui ne sera pas neutre pour l'établissement. Il y a un changement de technologie de déploiement sur OpenSag, c'est-à-dire qu'on était parti sur du déploiement via un cible sur tous les services et la configuration des services. Maintenant, sur les dernières versions, c'est uniquement du déploiement par conteneur. Donc on déploie des conteneurs qu'on configure. Donc là aussi, c'est des technologies qu'il va falloir appréhender et maîtriser. Et comme je l'ai dit, on a un contrat de support supplémentaire avec un coût récurrent. Mais effectivement, ça nous aide bien au moment de la mise à jour. En conclusion, si jamais vous voulez mettre en place chez vous ce type d'environnement pour la pédagogie, l'expérience est bien évaluée les coûts sur le long terme, notamment les coûts d'exploitation. Il y a 5 ans, on n'en faisait pas, on faisait que du support sur des environnements Linux. Aujourd'hui, l'exploitation d'une plateforme au sein stack, ça nous prend du temps. On est un service, on est 5 personnes. Ce n'est pas neutre et ça vient se rajouter à tout ce qu'on fait. Il y a quand même une complexité technique sur ces environnements. Une fois que ça marche bien, ça marche bien, mais c'est très sensible. Et donc, soit vous avez des équipes qui sont à 100% sur OpenStack, qui maîtrisent et qui sont capables de faire le support de A à Z, ou sinon, il faut s'adosser, comme on l'a fait, à une société tierce qui permet de nous aider en cas de souci, parce qu'eux, ils ont une vraie expertise. J'ai mis que c'était une solution pour des établissements ayant les moyens. Effectivement, ça a un coût. C'est un coût, notamment RH, parce qu'il faut que les équipes se confrontent à ces technos et passent du temps pour aider les enseignants. Et l'expérience qu'on a sur notre projet, c'est effectivement, on avait un enseignant référent qui a porté le projet et qui n'a pas communiqué avec ses collègues. Et donc, on pensait qu'ils s'étaient mis d'accord, etc. En fait, ça n'avait pas été le cas. Donc, ils travaillent un peu dans leur coin. Donc, là, si on devait remener le projet, on aurait fait un groupe projet avec l'ensemble des enseignants pour essayer d'impliquer tout le monde un peu plus. Et peut-être aussi former les enseignants ou prévoir un processus de formation, d'accueil des enseignants, notamment vacataires, qui change beaucoup. sur les enseignements sur la plateforme. Pour finir, je voudrais remercier mes collègues. Donc, Céline Lambert, Cédric Vive et Louis Chanois qui sont au fait de l'exploitation quotidienne. Et, Samy Yangui qui est notre contact au département et qui nous a fait ce retour sur la pédagogie. Alors, je vous remercie. Merci. Merci, Christophe. Est-ce qu'il y a une question dans la salle ? Oui, ici, Julien. Bonjour, merci pour la présentation. Ce que je trouve vraiment intéressant dans la démarche, c'est le fait que vous ayez finalement réutilisé votre ancien serveur de Virtue, votre ancienne infrate prod pour offrir ce service côté pédagogique. Alors, il y a un commentaire et une question. Alors, le commentaire, c'est que votre bilan carbone, il est super, vous devriez peut-être le mettre en avant. Non, mais c'est vrai parce que vous avez tiré la durée de vie des matériels beaucoup plus longtemps. Mais par contre, la question, spontanément, ça m'aurait fait peur, je me serais dit bon, je vais avoir plein de pets parce que mes serveurs ils vont tomber en miettes et finalement non. Vous avez tenu, ils ont 10 ans là ? Ah oui, là, ils ont 10 ans, oui. Après, on est un peu sur une corderette, c'est-à-dire que si on a des cascades de pas de matériel, c'est vrai que on serait peut-être l'informatique, aujourd'hui, c'est quand même du matériel fiable. On a des durées de vie qui s'allongent de plus en plus. Il y a la possibilité de trouver des pièces de rechange chez des brokers. Après, on a 7 serveurs. S'il y en a un qui tombe, c'est pas forcément dramatique, ça remet pas en cause les enseignements dans l'année en cours. Ça nous laisse le temps de peut-être trouver des pièces. Mais effectivement, on sait qu'on va pas tenir 10 ans là-dessus. L'idée aussi de partir sur des serveurs recyclés, c'est qu'on savait pas vraiment si ça allait être bien utilisé. Parce qu'il y a un enseignant qui veut faire de l'OpenSAC, ok, mais est-ce que tout le monde va partir avec lui ? Est-ce que ça va être utilisé ? Est-ce que ça va être deux groupes pour 15 jours par an ? On savait pas du tout, on n'avait pas cette vision. Donc, c'est-à-dire on va essayer de diminuer les coûts et voir ce que ça donne. Mais effectivement, là on voit que ça marche, c'est utilisé, et donc le coup d'après, qu'est-ce qu'on fait ? Merci. Une autre question à la salle ? Peut-être juste si tu peux partager, là tu nous as présenté un certain nombre de points de vigilance sur des projets de cette nature-là, avec les enseignants, avec les matériels, etc., sur les organisations aussi. Techniquement, la solution OpenStack, tu nous partagerais quoi comme force par rapport à ce que tu connais des autres systèmes équivalents ? Alors, ils sont venus à OpenStack, principalement sur la partie réseau, c'est-à-dire que sur OpenStack, vous pouvez créer des routeurs, donc vous pouvez faire un réseau cloisonné avec un routeur et vous mettez autant de VM que vous voulez sur ce routeur, qui communique avec l'extérieur ou pas, ça c'est à vous de voir, mais en tout cas, vous avez la main sur ça. Sur l'environnement VMware, nous on fait du VMware à la version standard, c'est du VSwitch, mais c'est quelque chose de figé. Là, c'est complètement quelque chose de dynamique et surtout, vous pouvez scripter par Ansible, vous pouvez créer autant de routeurs que vous voulez et configurer tout ce que vous voulez au niveau réseau. Donc effectivement, ça leur a ouvert sur la partie PEOJ des possibilités qu'ils n'avaient pas. Après, si vous passez sur des versions évoluées de VMware, c'est possible. Après, le coût de licence n'est pas le même. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada